salut les amis c'est Loh j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se déballe à nouveau jouer donc les amis aujourd'hui vous pouvez voir gros bébé de la part de wibot qui m'a envoyé tout simplement bon là vous le voyez pas mais un petit bijou je vous déballe ça en timelapse le livreur gros coeur sur lui trop sympathique le meilleur livreur que j'ai jamais trop 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 gentil du coup c'est bien il vous dépose ça tranquillement hop vous pouvez garder la palette nickel vous en faites ce que vous voulez je sais pas ce que je vais en faire mais bon tranquille du coup on va se déballer sur un petit timelapse c'est parti les amis donc les amis une fois que vous avez ouvert le carton vous allez voir en même temps que moi on découvre le carton avec la trottinette attendez ça va en vrai j'ai connu plus lourd donc c'est faisable à une personne voilà regardez les amis le tout nouveau jouet je pense qu'on va bien s'amuser avec ça maintenant le plus compliqué ça va être de devoir la sortir je pense que je vais pas pouvoir vous faire ça une main donc je vous posez et on va faire ça oh là là regardez monter sur des semi-slick c'est pas mal hein regardez comment c'est beau d'une beauté bon à une main c'est pas le truc facile à faire mais on va essayer donc les amis une fois déballé elle est là elle est là ça je vous la montre pas trop je vous la présenter juste après mais avant regarder tout ce qui est fourni ça c'est vachement top à chaque fois que je ressens un colis je kiffe déjà on est petit outil le toolkit c'est super on a le chargeur c'est quoi des embouts je pense que c'est les embouts et du coup là on a la partie du chargeur il me semble le petit manuel d'utilisation j'espère en français il est en français ça c'est nickel et hop et là on va passer aux bijoux là on va le donc les amis pour monter le guidon c'est très simple là au niveau de la potence vous avez quatre vis enlevé une deux trois quatre je suis bon en maths et ensuite vous venez mettre votre guidon et vous resserrez puis je vais vous montrer ça donc là les amis pour ceux qui veulent savoir c'est que du 4 pour tout ce qui est potence et vous passez en trois pour les petites mais sinon les grosses c'est 4 vous mettez du 4 partout et c'est bon voilà quand même pas mal de style je vais finir de la montée mais super simple à monter vraiment deux minutes trente alors les amis on se retrouve directement sur la trottinette alors là c'est bien je vous ai mis les deux camps vous avez le micro je vais vous baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir ça convenablement alors attendez hop on va baisser ça moi j'espère que là c'est assez baissé là on s'en va les amis petite barreau dès que la petite trottinette elle est même pas chargée à fond et vous allez voir comment ça bombarde j'ai essayé de baisser la tête pour bien que vous voyez le compteur parce que c'est ce qui vous intéresse ça je le savais et vraiment on n'a pas du tout peur quand on est avec un casque ou quoi on n'a aucune peur c'est tu vois c'est si tu roules sans casque bah vas-y frère tu vas flipper à cette vitesse là c'est lui les amis j'espère que vous allez bien c'est léo aujourd'hui on se reprend une toute nouvelle vidéo faut pas que je faisais pas que j'oublie que j'ai celle là à côté un à regarder mais non trop drôle si je l'oublie je suis un petit peu dans la merde je vais vous montrer un petit peu toutes les conduites ultra sportive qu'on peut avoir avec la petite louloute hop voilà la petite conduite ultra sportive là on fait un départ arrêté avec la petite sans permis tu vois vous allez voir les réactions des gens aussi c'est un truc de ouf en vrai elle marche bien pour le poids qu'elle fait ça freine bien ça marche bien c'est agréable à rouler tu sens pas trop la route les pneus ils sont à chambre à air donc en vrai c'est confortable de ouf à rouler hop on roulait pas comme moi à tout moment vous pouvez mourir et tu vois que dans la circulation t'es totalement à ta place c'est même plus qu'à ta place des fois je te dis en pleine circulation c'est les bouchons à la place d'avoir une moto je préfère une trottinette tu consommes pas tu perds pas de points on a 62 ça bronche pas bon bien sûr après faut respecter un petit peu faut freiner tout ça mais tu vois là l'arrive je sais que je remets les gaz moi j'ai pas peur tu vois celle là si je veux je prends l'extérieur mon ref un moment quand tu mets les gaz regarde ça dépasse tout convenablement alors là il n'y a pas de stress à avoir mais je vous dis c'est la meilleure trottinette pour vous balader c'est super léger ça pèse que dalle ça coupe de ouf comme c'est l'électrique c'est à une reprise ça repart direct quand tu as besoin que ça reparte ça repart tu vois ce que je veux dire et qu'est ce que ça marche n'empêche et je vous jure c'est mon moyen de déplacement préféré il est économique bon ok ça coûte un petit billet à l'achat mais après mon rêve comment c'est rentabilisé de ouf par contre garde un petit peu de bouchon soit tu fais de l'interfile tu vois tout dépend de ta direction mais sinon tu prends les petites rotors tu vois faire des saut quelqu'un envie de t'arrêter que ça trop tu t'arrêtes pas à clairement je te le dis sinon tu accélères c'est à le moindre souci de façon tu mets les gaz je peux dire en ville personne te rattrape ça serait à voir qu'on part à des motos au départ arrêté parce que quand je vous dis que les trottinettes ça marche mais ça marche d'ouvre genre là j'ai fait mourir on sait pas ce qui fait le doux stick bah ouais c'est logique tu vois s'arrêter une voiture elle aurait pas fait une trottinette il le fait tu vois où j'avais été ça va aller jeanette à meurtre pas c'est à regarder la réaction des gens ça mourir de rire tu vois à 50 cm cube ça coûte à vrai dire le même prix moi j'ai changé quelques trucs parce que je vais pas vous mentir au début elle avait un petit défaut c'était horrible c'est qu'elle reste accéléré je vais pas te mentir quand ça ça reste accéléré un petit peu peur hop petite voiture derrière mais faut pas avoir peur ça repart tellement vite faut pas s'inquiéter mais regardez comment ça marche dites vous là elle est pas chargée on est sur une petite montée regardez il ya plus trop de batterie 1 mais vraiment ce que j'adore c'est qu'elle soit légère dès qu'elle marche tu vois moi j'en ai une autre elle marche mais de ouf mais par contre elle est lourde de ouf tu vois et celle là ce qui est trop bien c'est quand accélère elle patine je vais pas te mentir ça c'est un kiff quand tu pars et que tu patines les gens frérot ils te regardent après ouais frérot il a quoi lui comme sottise vous avez vu comment ça patine c'est trop drôle en fait je sais pas le ressenti que tu auras la caméra regarde on va faire un départ ah ouais quelle bonne idée on se mette là tu vois sur le truc vélo on va donne que c'est rouge on va faire un départ vraiment j'ai envie d'essayer j'ai absolument pas peur madon loulou ça avance n'est même pas encore partie yad a pas encore mis la première ah je vous jure c'est beaucoup trop drôle par contre je vois ce qui est bien c'est qu'il ya foule les éclairages il ya les clignotants et tout donc ça c'est un avantage d'ouvre en ville au moins les gens ils te voient je sais que je passe partout je me faufile et quand il fait beau c'est la meilleure des choses je vous jure c'est trop un kiff j'espère qu'on voit devant aussi un tu vois c'est stable dans les vies de ma 40 tu vois en vrai faut pas que tu prennes un trou en ce tu prends un trou je vais pas te mentir il ya moins que tu sois plus très stable toi tu peux dépasser un camion aisément il se remet sur sa voie je suis je suis crêpe frérot après vraiment qu'il ya des gens tu vois tu les prends pas les pistes cyclables parce que sinon je peux dire tu vais flipper les gens des fois ça m'arrive je suis ici je bombarde tellement que les gens qui sont sur la route les voitures elles accélèrent pour essayer de me rattraper à quel moment une trottinette ça prend ça à quoi tu vois on allait faire un petit peu d'off-road que c'est pas parce qu'on me l'a envoyé que je dis que c'est bien parce que regardez j'ai mis grave longtemps de faire la vidéo parce que comme je vous ai dit elle avait un gros problème avant c'est que quand accélérer elle reste accéléré bloqué tu vois là maintenant on a trouvé une solution le problème est réglé quand ils la vendent sur leur site et bah le problème tu vois il est réglé du coup maintenant elle est sécure de ouf par contre comment ça glisse c'est trop drôle tu vois ça fait un dérapage de là bas frérot et quand tu mets en deux moteurs mais c'est tellement nerveux façon pour ceux qui ont déjà essayé des trottinettes électriques puissantes comparé à des petits trucs à 25 après vous pouvez jamais revenir sur une trottinette à 25 et là dans les bois c'est mon terrain de jeu préféré est ce que dans les bois ça se marie bien tu vois c'est là que je veux dire que c'est l'une des meilleures trottinettes parce que elle se marie mais tellement bien entre la ville et les bois c'est que tu vois avec ses pneus sont pas trop gros mais ils sont pas trop petit tu vois genre là je vais me faire graille par un chien mais genre y'a pas de quoi s'inquiéter tu vois je vais juste mourir je vais passer par la droite sauf que son cleps il est à droite je vais me faire croquer là par contre ça patine là en plus il y a plus un petit peu de boue ah ouais ça patine de ouf mais du coup comme je le disais avec ses pneus bah l'avantage c'est qu'elle te fait les deux elle te fait de la route et aussi bien du tout terrain léger tu vois si vous voulez un jour qu'on fasse le test le comparatif entre the monster et the baby monster on pourra le faire bonjour je vais me faire graille par un chien c'est sûr lui fait de la chasse lui qui a cru que j'étais un sanglier sauvage sur une trottinette électrique ça aurait mal fini pour moi ça bon après tu vois ça prend les racines et tout mais du chemin sans racines c'est quand même un peu mieux la frérot arrache tout mais dites moi si dans une future vidéo vous voulez que je fasse des sauts et tout ça pour que je vous montre un petit peu ou vraiment que je reste dans le trafic et que je vous montre des petits départs arrêtés et tout parce que qu'est ce que ça marche et si vous voulez une v max n'hésitez pas à me le dire je me mets sur une petite ligne droite petite v max enfin là vous l'avez déjà vu j'étais quasiment à fond tu prends les 70 à plus trop de batteries alors ça dit que ça prend les 70 et des patates mais honnêtement j'ai déjà pris beaucoup plus donc après c'était même pas une descente tu vois mais genre par contre elle était charge à fond il n'y avait pas de vent et tout alors est ce que ça peut y jouer je sais pas ouais mais quand tu repars en plus elle a un petit style futuriste c'est ça que j'aime bien c'est pas là un truc tout chinois genre en mode t'as peur qu'une vis elle se barre genre là t'es sûr si c'est vissé frérot ça bougera pas hein et moi croyez moi je suis bien l'une des personnes à qui tu peux donner une trottinette quand je te dis que je vais la tester alors je vais la tester mais avec 3 t 2 s et 7e accent frérot tu vas super vite qu'elle m'a dit a dû me voir passer à 70 la couze à matin pouce c'est bien mais du coup je disais genre en mode tu vois tu es confiant avec ça c'est pas un truc tu vas avoir peur qu'elle te qu'elle te casse dans les mains où tu vas avoir un jeu dans la potence au bout d'une semaine tu vois moi tu m'en moi tu mets une trottinette rouge elle va aller faire mer terre océan elle va aller grimper le mont chiliade pour ceux qui ont la rêve ça date un peu ça mais par contre tu vois l'électrique faut s'y faire que ça part direct après tu peux rouler en deux moteurs dans un moteur soit tu roule en simple à un moteur bon t'es tranquille ta vie est calme t'as pas de souci et t'as pas trop à de souci et de la vie tu vois genre là tu voyais à l'audit du kekos avec son gros pot on parie que lui regardez je lui laisse un petit peu de temps je contrôle tu vois je fais rien en danger je m'y remets je le rattrape dans deux secondes je suis derrière alors même s'il fait même si vous allez me dire que je fais la course tout seul mais même s'il accélère il est déposé en couple ça trop de couples frère tu pourrais jouer on met pas une ligne comme ça avec le petit canard c'est pour pas jouer souvent y'en a qui t'arrêtent ils demandent mais qu'est ce que tu as comme bolide de guerre mon ref moi j'ai des petites trottinettes à louer elles sont jamais comme ça et là on va aller rattraper le petit scooter 50 bon j'avoue là je lui ai laissé beaucoup de marge alors pour le rattraper loulou il va falloir se la donne et alors oui maintenant qu'il ya un dos d'âne mais regardez serré les fesses hop là ça va passer hop bon là j'aurais pu le faire tu vois mais on va éviter de se foutre en l'air pour la fin de la vidéo par contre ce que je kiffe c'est que tu vois quand arrête d'accélérer basse à la recharge et ça c'est vraiment un kiff mais du coup voilà les amis pour ceux qui cherchaient un moyen de efficacement se balader en ville sans consommer de ouf ça c'est la meilleure des solutions alors la personne nickel après ce qui est bien avec cela je vais vous donner ses avantages après elle a quand même un gros défaut mais ça c'est mon défaut de kekos le gros avantage c'est que dans les transports c'est ce qui passe à la limite tu vois plus gros ça passerait pas au niveau poids jacques au niveau poids c'est un petit peu lourd à porter tu vois mais en vrai devrait pour la montée dans le trail descendre dans le train ça passe large tu vois mais le gros défaut c'est qu'il n'y a pas de l'aide et moi étant un vrai kekos moi il me faut du l'aide moi moi il me faut quelque chose assez là assez je crois que c'est la dame de terre pas quand elle va me voir passer à côté d'elle on a le petit truc de la vitesse va-t-il nous dire la vitesse 60 on a 70 compteurs moi j'aime bien bon les mecs j'espère que vous aurez kiffé la vidéo c'est parti